Toi qui lit One Piece toutes les semaines, tu t'attends des surprises sur des surprises ! Eh ben ça tombe bien, car Oda, il a fait pas beaucoup de révélations cette fois ! Eh ben oui, ils ne sont pas arrivés toutes les révélations qu'on voulait sur Saturne, sur plein d'autres choses, mais on a quelques petits trucs assez croustillants. Oda ramène des personnages incroyables dans ce chapitre 1074. Il fait revenir Vivi dans un lieu qui nous étonne énormément, sans parler des pacifistas qui sont augmentés, les Mark III. Eh oui, c'est One Piece tout craché, et l'auteur il est en train d'enrocher la fin de son oeuvre ! Et bienvenue sur Raph, c'est Ishar Nakama ! Et aujourd'hui, c'est un chapitre de transition, mais il y a quand même beaucoup de petits détails à ne pas louper, donc comme d'habitude, on va décrypter tout ça ensemble. Mais avant, on a une petite information, c'est que ce soir, c'est un quiz sur One Piece, donc sur Twitch, comme d'habitude, vers 20h, 20h30, ça fait pondra sur le retard ou pas ! Oui, comme d'habitude ! Donc entre 20h et 20h30, tenez-vous au courant, il n'y a pas de souci, vous venez quand vous voulez, on attend un peu avant de lancer le quiz. C'est très sympathique, le quiz, il sera hard, mais vraiment hard ! Si t'es accro de One Piece, si t'es doué sur One Piece, allez viens, franchement, tu ne vas pas le regretter ! Le lien Twitch s'affiche ici, c'est également dans la description, donc n'hésite pas, tu viens, et aussi sans doute dans les commentaires ! Donc viens, 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 et ramène toutes les personnes que tu connais, qui sont fans de One Piece, qui connaissent One Piece, qui se disent incalable sur One Piece, en collab, et on va voir si c'est vrai ! Mais place à la vidéo ! Allez, c'est parti ! Alors pour la page de couverture, on continue sur les mats, donc là on a les 3 perdants, évidemment, Vegapunk a gagné, mais par contre, ils sont tous en train de se taper dessus ! Et on remarque tous les petits détails qui fait que ce sont eux ! On a Judge avec son arme et son début de moustache, d'ailleurs c'est assez drôle ! Et d'ailleurs il est habillé exactement de la même façon, là c'est écrit ici sur sa boue de ceinture, il est en train d'effectuer son changement vers le chef des mats, ouais pardon, vers le chef, David Smokk ! On a Quinn qui ressemble exactement à Quinn, enfin il a déjà son bras robotique, il ressemble un peu à Obélix, donc comme on le connaît finalement, on aurait juste aimé savoir comment il a perdu son bras pour qu'il devienne robotique, ou alors peut-être qu'il a juste fait une expérience, il s'est coupé le bras lui-même, enfin bref, on aurait juste voulu avoir peut-être une petite explication là-dessus, mais peut-être que ça arrivera après ! Et enfin, on a César, qui lui n'a pas totalement changé, puisqu'on savait qu'il avait déjà son fruit du démon, là il a son fruit du démon, puis sa coupe est toujours assez courte, assez mirage-miatchueux, mais le plus important c'est son pantalon, c'est le pantalon qu'il va garder pendant des années et des années, et puis il va l'offrir à Doflamingo ! Non c'est une blague, c'est sûr, mais ça ressemble trop au pantalon de Doflamingo, on a même cru que c'était sa jambe qui était là, mais non, c'est pas ça, donc voilà. Ce qu'on attend de la fin de cette histoire, parce qu'elle va arriver, c'est la séparation des mats, une chose en plus qui va se passer, même si là ça semble être déjà acté, ils n'arrêtent pas de se battre, ils ne sont plus en accord avec Vegapunk, la paix c'est plus trop leur truc, la prochaine fois, ça va se finir ! Première vraie page du chapitre, le laboratoire de Vegapunk subit de gros dégâts, les membres du gouvernement sur place se font battre par quelque chose qui vient de débarquer, par un pacifista, mais par contre celui-ci, il est un tout petit peu différent, il utilise une sorte de bouclier invisible, c'est le bouclier bulle. Certains agents le savent, et l'envoie que ces modèles, ce sont les Mark III, bien plus puissants que ceux de la guerre au sommet, du coup ils n'ont pas le choix, il faut se rendre. Plus loin, c'est San Tomaru qui les contrôle, les habitants l'ont gentiment soigné, la marine essaye de le contacter, mais lui, il sait qu'il est un rebelle, les pacifistas, les 50 Mark III, et il leur ordonne de se battre contre la marine, et de protéger Vegapunk à tout prix. Les nouveaux pacifistas sont ultra cool, ça on ne peut pas leur enlever, franchement, Odaf a un très bon travail avec les pacifistas, on a vu le pacifista policier, on a vu les pacifistas lambda, on a vu les séraphins, mais là on a les Mark III, pourquoi Mark III ? Pourquoi on n'a pas vu les deux d'abord ? Est-ce que c'est une expérience ratée ? Est-ce qu'on va les voir par la suite ? Est-ce que les deux ont déjà été livrés à la marine, et donc la marine utilise les Mark II ? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils sont puissants, ça se voit, et ils ont un espèce de bouclier, un bouclier liquide qui est très étonnant. Ça ne semble pas être un fruit du démon, ça semble être une technologie que Vegapunk a créée, et que ça ressemble même aux bulles de Sabaody. Ça, pour nous, c'est peut-être un clin d'œil, parce qu'ils sont apparus pour la première fois à Sabaody, donc pourquoi pas ? Ensuite, on a San Tomaru, et lui, il est carrément increvable. Il a été battu deux fois, et il s'est relevé trois fois. Le mec, heureusement, il y avait quand même des gens qui étaient là pour le soigner, donc ça, tant mieux, ça fait du bien, enfin, ça fait plaisir à voir qu'il n'est pas mis de côté. Il y a quand même des gens qui sont là pour le soigner. Oui, parce que là, Vegapunk et compagnie, tu peux te lever pour nous, s'il te plaît ? Ben oui, moi, je trouve ça... Il s'aurait été un peu un sacrifié, un peu... Mais c'est un sacrifié ! Moi, je trouve ça pas très sympathique de la part Vegapunk. Ouais, je vais lui demander, parce que je l'ai sauvé quand il était dans la misère, quand il avait faim, du coup, il me doit sa vie... Il a qu'à crever... Je sais pas s'il va servir à quelque chose par la suite. Franchement, je sais pas. Je pense que de toute façon, Oda attend très certainement de voir quand même la rencontre à nouveau entre Kizaru et San Tomaru, qui est quand même son neveu, parce que comme on le voit, San Tomaru, il lui dit clairement, il est un rebelle, il refuse même l'appel de la marine. Donc je pense que Kizaru, derrière, il doit quand même se poser quelques questions. Tu vais te péter ta gueule ! Exactement. À la vitesse de la lumière ! Mais tu vas bien me voir arriver, crois-moi. Nous, on attend effectivement cette nouvelle rencontre, voir un peu comment ça se passe entre ces deux-là. Il active quand même les 50 Pacifistas, enfin les 50 Mark III qui sont là. Il y avait quand même de quoi faire toute une guerre, finalement. De battre un équipage de Yonko, non ? Voilà, ils étaient super armés, et du coup, là, il active les 50. Donc on attend de voir ça. On se demande carrément, parce qu'un Pacifista d'avant, un Pacifista première génération, on pouvait battre n'importe quel pirate lambda. Tout l'équipage du chapeau de paille à une seule personne, ils ont eu vraiment beaucoup, beaucoup de mal. qui ont eu un peu de chance, il faut l'avouer. Et là, on a du Mark III avec un bouclier super puissant, avec des technologies encore plus avancées, mais c'est que niveau quoi ? C'est niveau Jack ! Non, mais c'est... Après, niveau Jack, c'est bizarre. Mais c'est niveau Jack, c'est quoi ? Et 50 comme ça, mais tu déferles sur un équipage de Yonko, tu déferles sur l'équipage de Big Mom, alors que Katakuri est occupé avec Lofi, c'est fini ! Mais je vois pas qu'est-ce que les gens peuvent faire. Là, la marine, elle a gagné avec ça ! Et par contre, justement, on se pose quand même des questions, parce que pour nous, ça va pas suffire. On le sait très bien, il y a Saint-Garcia, Saint-Ré-Garcia-Saturne qui va débarquer bientôt, et lui, forcément, il est au-dessus. Donc là, ça suffira pas, il suffira qu'il donne un ordre qui est contraire, et forcément, ils vont écouter plutôt Saint-Ré-Garcia-Saturne plutôt que Saint-Thomas. On l'avait dit, c'est plié depuis le début. Au niveau du punk record, Lofi est exaspéré et KO. Il n'a fait que courir tout autour du labo sans rien trouver. Ni Bonnet, ni Vegapunk. Chopper lui dit qu'il a même cassé ses bottes à cause de ça, et le capitaine lui dit de ne rien dire car il n'a pas l'argent pour les rembourser. Chaka, lui, regarde son moniteur et détecte Bonnet, ce qui déclenche une nouvelle fois une réaction. Le jure est très bien pu ne pas chercher en vain. Brooke Zoro et Stussy débarquent dans la pièce avec leurs nouveaux outfits. Et surtout, ils sont avec les deux endormis du CP0. Chaka lâche qu'il y a quelque chose de bizarre. Il y a un dysfonctionnement avec le Dom. Ils ne peuvent fuir sous peine de se faire toucher par les lasers. Et plus important, le corps principal de Vegapunk a disparu des écrans. L'attaque des Séraphins a peut-être fait bouger les escargots caméras. Il y a énormément de choses dans ce chapitre qui sont assez bizarres. Premièrement, on a l'état de Lofi. C'est quand même bizarre. Le héros, il est crevé. Là, il est crevé. Alors que le mec, il a fait tout de rascosin au courant. Il a fait des allers-retours pas possibles pour ensuite se battre avec Dofi. Et là, il était frais comme on ne sait quoi. Sur Nias Lobby, il a traversé les lieux en se battant. Il est arrivé au moment de détruire le drapeau du gouvernement. Il était frais. Il n'avait même pas transpiré. Et là, le mec, il a juste fait le tour du labo. Et là, le mec, il a juste fait le tour du labo. Et il est KO. C'est très, très bizarre. Oda veut nous montrer quelque chose. Et nous, on pense que c'est les contreparties du Gear 5. Le mec, malheureusement, c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui est dans la douleur. Et quelqu'un qui sacrifie à chaque arc. Si Oda lui trouve un pouvoir exceptionnel qui n'a pas de contreparties, nous, on n'y croit pas. On n'y croit pas. C'est un peu contre-productif pour Luffy. Ça veut dire que là, c'est l'homme le plus puissant du monde. Mais c'est tout. En fait, il n'y a aucune contrepartie. Non. Luffy doit gagner, en fait, dans la douleur. Il doit gagner en sacrifiant son espérance de vie, sans doute. Et c'est ça que le Gear 5 fait. Il sacrifie la force de vie de Luffy. Et c'est ce qu'on commence à voir. Il ne se rend pas compte parce qu'il l'utilise comme ça. Il va vraiment bien de s'en rendre. Et pour la disparition de Vegapunk, là, c'est officiel. On le savait déjà. Mais par contre, pour les escargophones qui pourraient voir Bonnet, mais pas Vegapunk parce qu'ils auraient été bougés, nous, on trouve ça légèrement bizarre. On pense finalement que ce n'est pas les explosions qui ont fait bouger les escargophones, mais qu'il y aurait quelqu'un qui les aurait déplacés délibérément pour justement kidnapper Vegapunk. Alors là, on a trois possibilités. La première, ce serait un séraphin qui serait peut-être contrôlé par le gouvernement qui aurait déplacé les caméras et qui serait parti avec Vegapunk. On a aussi la possibilité que ce soit Kizaru, tout simplement, qui, en un claquement de doigts, il est arrivé, il a pris Vegapunk, il en a profité, il a déplacé les escargophones. Pourquoi pas ? Et on a une dernière possibilité, eh bien, que ce serait peut-être un infiltré, donc un traître parmi les Vegapunk. C'est une possibilité, même si c'est vrai que possiblement Vegapunk aurait très bien pu le détecter. C'est quand même un génie, je pense qu'il les connaît un minimum. Mais on a quand même un doute sur Edison parce qu'il a l'air quand même d'être assez perfide, voilà. Pourquoi pas ? Ça serait assez sympathique de voir peut-être un infiltré à l'intérieur d'eux. On va parler du vrai infiltré en fin de cette vidéo, vous inquiétez pas, il y a des preuves. On a trouvé des preuves dans ce chapitre, donc un peu de patience. Petite théorie en plus quand même, on va parler de la lune. Mille de rien, la lune est un élément central dans One Piece. On l'a vu avec Joy Boy, on l'a vu avec pas mal de choses. Et tout le outfit, en fait, présent là, ça fait du Moon Boots, ça fait un peu des combinaisons pour aller dans l'espace. C'est un peu comme une station spatiale un peu, Egghead, tout ça. Exactement. On est très proche de... C'est ça. C'est vraiment Elon Musk, c'est vraiment en fait le truc futuriste qu'on a envie de voir et qu'on voit, mais tellement futuriste qu'on se demande qu'ils vont pas aller sur la lune. Et si le prochain arc de One Piece, c'était sur la lune ? C'est pas si déconnant. Peut-être qu'il y aura un arc très court où ils vont aller sur la lune et ils vont revoir Ener. Ener, on sait tous qu'il est là-bas. C'est tout ce qu'il est sur le territoire de la First Infini. Et ils vont débarquer sur place pour une raison X ou Y. Mais la raison, en vrai, c'est parce qu'ils veulent connaître plus sur le passé. Et on sait très bien qu'il y a des vestiges sur place. Il y a des éléments de compréhension sur les siècles oubliés, sur les royaumes antiques, sur tout. C'est un point de passage obligé. Parce que c'est pas Ener qui va revenir en donnant toutes les informations en disant « J'ai trouvé ça ! » Il va rien dire. Exactement. Non, bon, lui, il est l'empereur là-bas. Et en plus, il y a même de la technologie qui est limite celle de Vegapunk sur place, qui est celle des royaumes antiques. Ils vont devoir y aller. Ça, c'est quasiment une certitude. Et nous, on veut bien voir ça, en fait. On sent la chose arriver. On ne peut pas fuir par le bas parce qu'il y a la marine, il y a Saint-Saturne, il y a les pacifistas qui vont changer de camp. Pardon. Il y a les séraphins qui vont changer de camp. Il y aura tout ça en bas. Mais comment vous voulez qu'ils fuient par la mer ? Le Sunni est même en haut. Ils ont déplacé le Sunni en haut. Le Sunni n'est pas sur mer. Eh bien, la seule façon, c'est vers le ciel. Soit, ils survolent le truc. Mais Kizaru, lui, il peut voler aussi. Il y a plein de gens qui peuvent voler dans la marine. Ça ne va pas le faire. Mais vers le ciel, directement, plus haut encore. Ils vont peut-être aller vers la Lune. Ils ont déjà les habits pour. Ils ont la technologie pour. Ils ont la station spatiale pour. Et c'est fort possible qu'ils le fassent. Et ça, on sait que c'est une théorie qui va faire plaisir à énormément de monde. Même nous, d'ailleurs. On aimerait revoir quand même Ener. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Ça fait tellement longtemps que plusieurs personnes l'attendent. Donc là, franchement, c'est ça. Oui, après, on n'est pas des pro-Ener. Non, c'est sûr. Mais ça fait quand même plaisir. C'est quand même un personnage qu'on aime. Oui, ça fait plaisir. Ça te fait sans doute plus plaisir qu'à moi. Oui, c'est possible aussi. Mais parce que là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'il va faire. Il n'est pas au niveau. On va voir. On va voir. Peut-être qu'il aura des informations à donner. Peut-être qu'il aura un changement d'avis. Mais on verra. On verra. Petite théorie en plus. Peut-être que finalement, l'énergie du soleil, l'énergie de Nika, est ponctionnée directement par Chaka. Ce qui expliquerait qu'il soit si fatigué en ce moment. Il aurait enfin trouvé l'énergie antique dont il a tant besoin. Évidemment, c'est Nika, le dieu du soleil. Nami, après avoir donné des coups de pied à Luchi, décide de partir à la recherche du jeu. La plupart y vont. Mais par contre, Sanji, Robin et Chopper interdisent à Zoro de bouger. Sinon, il se perdrait encore une fois. Luffy aussi n'y va pas. Il est toujours à chaise. Zoro lui demande même combien de temps il a couru pour être dans cet état. Alors que pendant ce temps, Kaku et Luchi gisent toujours au sol. Dans la Niki Room, Bonnie est entrée dans la bulle malgré le refus de Vegapunk. Elle se retrouve dans une immense prairie avec un enfant en son centre. Un enfant qui pleure. Et cet enfant, c'est Kuma. Il est blessé et d'autres personnes arrivent et se mettent à le frapper. Il lui demande de venir tout de suite. Et s'il fuit, ils seront tous tués. Mais le jeune Kuma refuse. Il a peur. Il ne veut pas y retourner. Autant mourir tout de suite. Bonnie évidemment ne supporte pas cette vision et elle est tout de suite téléportée dans un château. Là où la torture continue encore et encore. Kuma lui, il ne peut faire curler et il est en compagnie de dragons célestes. Bonnie supporte cette vision de moins en moins et elle décide de fuir le souvenir. Alors que pendant ce temps en parallèle, Kuma grimpe toujours l'immense continent. Elle souhaite tout de même comprendre son père donc elle se force et retourne dans le souvenir. On a Namine l'intrépide qui se venge sur Rob Luchi donc elle le frappe directement. Donc ça c'est super sympa. Coup de pied dans ta tête. Exactement. Ça nous fait super plaisir. Et on a même Robin du coup qui essaye d'empêcher Nami de le faire. Franchement elle est trop sympa. Mais honnêtement j'aurais préféré que ce soit quand même Robin qui se venge de ce Rob Luchi. Mais c'est comme ça elle est trop gentille. Exactement. Ensuite on a Bonnet qui est dans le souvenir. Dans le souvenir de Kuma. Et on apprend quoi ? Qu'il a été esclave. Mais esclave depuis sa plus tendre enfance. Il a été vendu. Puis il semblerait qu'il se soit enfui. qu'il soit rentré chez lui. Mais on l'a quand même frappé pour qu'il parte. Pour qu'il parte. Pour qu'il retourne là-bas. Pour qu'il n'ait pas de problème. Et arrivé sur le lieu de torture qui semble être un château. Sans doute marie choix. Et bien il y a des dragons célestes qui se sont défoulés encore et encore sur lui. Qui l'ont torturé jour et nuit. Bonnet elle est tellement choquée qu'elle sort de ça. Elle a peur. Elle ne comprend pas. Et surtout c'est son père. Elle ne peut pas regarder ça. Mais elle décide de le faire à nouveau quand même pour comprendre l'histoire de son père et comprendre les choix de son père. Je pense qu'elle a besoin de ça parce que là avec toutes les informations qu'elle a eues elle ne comprend pas. Elle est un peu perdue et elle a besoin d'avoir des réponses. Donc forcément elle va se forcer même si ça lui brise le coeur mais elle va se forcer pour le faire tout simplement pour comprendre. Du côté de Pythagore le clone recherche le corps original. Il arrive dans la salle de fabrication des séraphins mais il entend un bruit juste derrière lui. Quelqu'un l'observe et l'attaque. Et là BAM une explosion a lieu. L'histoire se tend alors vers la théière montgolfière du Coco News. Morgan hurle qu'il a un scoop. Le gouvernement veut faire tuer Vegapunk mais il ne se rend pas compte de la notoriété de cet homme et de l'amour que le peuple vaut. Sans compter que le Yonko Luffy est sur place alors pour lui il faut titrer Luffy le Yonko kidnappe Vegapunk. Tout le monde est d'accord avec ce titre mensonger sauf une voix qui dit que l'article est stupide. Cette voix c'est Vivi. Elle est là et bien vivante et elle annonce que Luffy ne ferait jamais ça. Wapol est à ses côtés il craint en permanence que le gouvernement débarque. Alors que Morgan finit par dire que l'info le divertissement c'est ça qui compte peu importe si c'est faux ou vrai et là c'est la fin du chapitre. Mais qui vient d'attaquer Pythagoras ? C'est ça la question on l'a déjà évoqué et bien nous on penche là pour un traître forcément. Et on pense pour Shaka on penche pour Shaka Pourquoi Shaka ? Et bien parce qu'il a un masque c'est con mais c'est totalement ça on ne sait pas qui est sous ce masque on ne sait pas si c'est le vrai Shaka si c'est pas lui c'est un infiltré de longue date et ce mec là il est en train de d'ortuber tout le monde tout simplement on pense vraiment pour lui mais si c'est le vrai Shaka c'est la sagesse peut-être qu'il a trouvé une forme de sagesse à ne pas défier le gouvernement peut-être que le monde actuel est mieux que le royaume antique on ne sait pas on ne sait rien du tout peut-être que la liberté pour lui c'est la pire des choses et qu'en fait avoir un but avoir juste un chemin à suivre c'est ça qu'il faut Shaka c'est un peu l'inceptionnable mais il y a une preuve c'est la première fois qu'on le voit marcher il y a un bruit particulier et là ce qu'on entend d'Hera Pythagore c'est les mêmes choses c'est le même dessin c'est le même son et il semblerait que ce soit Shaka et là ce serait de la folie Shaka qui s'est amélioré pendant des années et des années et qui en fait est venu pour enlever Vegapunk pour être avec le gouvernement mondial un shift qui est sympathique vraiment qu'on n'attend pas et qui serait génial et on verrait son but on verrait tout ce qu'il y a à savoir sur lui on passe maintenant au Kavibi parce que là il est avec Morgane directement dans la théière montgolfière et il y a Wapol aussi qui est là et d'ailleurs Wapol il est assez terrorisé il a peur que le gouvernement les retrouve et on se pose énormément de questions parce que finalement Rockyport c'est un cas que tout le monde connait Lousia parce que finalement Lousia c'est un cas que tout le monde connait il n'y a pas réellement de mystère derrière pourquoi est-ce qu'il a tant peur que ça ? ça c'est vraiment la bonne question à se poser oui s'il devait disparaître il aurait déjà disparu et puis le Coco News pourquoi avoir accepté que Vivi et Wapol viennent ? on l'avait vu la dernière fois quand ils avaient publié des informations chez Boucaille et compagnie que non ils n'étaient pas là et là d'un coup ils sont là ça veut dire qu'il est parti les chercher pour une raison et pour nous il veut tout savoir de ce qui s'est passé à la rêverie et il veut que Vivi lui dise tout d'ailleurs Vivi ce cas est très étonnant c'est qu'elle pleurait encore il y a quelques jours il est dit qu'elle pleurait et maintenant elle ne pleure plus elle pleurait la mort de son père et elle s'est rendue compte que maintenant elle a un nouvel objectif c'est de faire tomber le gouvernement c'est de devenir un révolutionnaire donc pour nous prochain objectif c'est de voir Dragon et de devenir révolutionnaire C'est de devenir révolutionnaire de martialcap de martial des nations